On va passer la prochaine demi-heure à parler optimisation de la conversion et expérience utilisateur et plus précisément, comme l'a mentionné Pierre, AB testing et personnalisation. Alors depuis deux ans, Caméléon mandate un cabinet de conseil, en l'occurrence Converteo, pour faire une enquête sur les pratiques de l'AB testing et de la personnalisation en France. On en tire beaucoup d'enseignements. J'en partage trois avec vous tout de suite. Le premier, c'est qu'il y a une utilisation croissante. C'est une petite majorité de e-commerçants et médias qui, aujourd'hui, utilisent l'AB testing. C'est 51% et quasiment deux fois moins sur la personnalisation. D'ailleurs, si je fais une petite enquête dans la salle, qui fait de l'AB testing à peu près ? Si vous pouvez lever la main, on doit toucher les 50%, mais bon, à peine. Alors quand on parle de personnalisation, on est à deux fois moins. Si on fait le comparatif avec l'Europe anglo-saxonne, on est quand même un peu derrière, puisque l'Europe anglo-saxonne, c'est à peu près 67%. Le deuxième enseignement, c'est qu'en matière d'appréhension de ces pratiques, la première, l'AB testing, est considérée comme simple, là encore, par une petite majorité et en revanche, beaucoup plus complexe sur la personnalisation. Et puis le troisième enseignement, c'est qu'en revanche, pour ceux qui se sont lancés, il y a un large consensus sur l'utilité ou la forte utilité des deux pratiques, ce qui montre que, comme les choses se sont lancées, on va dire, il y a 3-4 ans, on n'est pas sur un effet de mode. On est sur une tendance de fond, sur un ancrage en profondeur. Et c'est évidemment ces sujets que je veux partager aujourd'hui avec les 3 invités que j'accueille, qui sont tous les 3 d'environnement et d'écosystème fort différents, avec d'abord Nabila. Bonjour Nabila. Bonjour. De Renault. Philippe Dunoyer. Bonjour Philippe. Bonjour. De M6Web. Donc, premier environnement, qui est un environnement industriel, j'allais presque dire, brick and mortar, mais qui évolue aussi dans le digital. Un deuxième environnement, qui lui, pour le coup, est quasiment pure player, j'allais dire, dans le monde du web. Et puis un troisième environnement, qui a été beaucoup touché par le digital, s'il en est, qui est celui du voyage, avec Guillaume Thénault, de Club Med. Bonjour Guillaume. Bonjour. Très bien. Alors, on va démarrer. Je vais vous demander à chacun de présenter un petit peu le contexte dans lequel vous travaillez aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'ai la main sur les slides, de façon à ce qu'elles puissent se dérouler. Eh bien, elles fonctionnent très très bien, c'est fantastique. Oui, je vais demander à chacun de présenter très rapidement l'organisation dans laquelle vous êtes et un peu la particularité de l'organisation, de l'optimisation de la conversion dans votre organisation, compte tenu du contexte qui est le vôtre. Je commence par toi, Namila. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, je travaille pour Renault en tant que project lead sur la performance. Mon périmètre, c'est Helios. Donc, Helios, qu'est-ce que c'est ? C'est une seule plateforme digitale pour une alliance de six marques. Donc, Renault, Dacia, Nissan, Infiniti, Datsun et Samsung Motors. Donc, toutes les six marques sur une seule plateforme digitale, sur 130 pays et plus de 600 sites web. Mon périmètre, c'est la performance. Renault, je ne vais pas le présenter, c'est une entreprise qui va passer le cap des 2,8 millions de ventes et qui a, en termes de visiteurs, on est sur 23 000 millions de visiteurs par mois. Très bien. Et ton organisation, c'est quoi la singularité dans ton organisation ? Donc, en termes d'organisation, on est une équipe centrale qui coordonne les A-B test et la personnalisation, qui choisit l'outil et qui le déploie au niveau des pays, avec la collaboration des pays. Donc, on le déploie et derrière, on l'anime, toujours en collaboration avec le pays. D'accord, très bien. Il y a combien de pays ? On a aujourd'hui une dizaine de pays lancés, qui représentent 45% du trafic du groupe. D'accord. Donc, un élément central et puis des pays qui déclinent, donc, ce que vous avez lancé au niveau du central. Qui déclinent et qui restent maîtres de leur contenu, qui testent et qui valident chaque campagne. Voilà, pour se délater à chaque pays. Philippe ? Oui. Donc, M6Web, tout le monde connaît le groupe M6. M6Web, c'est la brique digitale. Donc, pour parler de mon périmètre, en gros, on édite un bouquet de sites thématiques sur les problématiques du quotidien. Donc, les principales, c'est de déco.fr, sur l'univers de la maison, Clubix sur l'univers du high-tech, Cuisine AZ sur la cuisine et Radin sur l'économie et les bons plans. On est plutôt un gros groupe. On fait 14 millions de visites uniques par mois. On est 14e groupe média, selon les classements, selon les mois. Et on a une particularité, c'est qu'on est plutôt diversifié. On a déjà M6 dans ses gènes, c'est un groupe diversifié. Sur le digital, on n'y coupe pas. On diversifie nos revenus. Le marché pub est compliqué. Et donc, on fait beaucoup d'intermédiations e-commerce. Historiquement, on a racheté un comparateur de prix. On a racheté Radin l'an dernier. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on est venu au test AB. C'est parce qu'on avait des problématiques de conversion. Parce que le trafic coûte de plus en plus cher. Et la manière dont c'est organisé, c'est déjà qu'on a mis une personne sur le sujet à plein temps. Ça n'a pas toujours été le cas ? Ça n'a pas toujours été le cas. On a commencé le test AB assez tôt, en 2008. Alors qu'il n'y avait pas encore de gens comme Cameleon ou d'autres solutions en SAS en France. Et en fait, l'erreur qu'on a fait, c'est de ne pas avoir mis une personne dédiée. En fait, on a essayé de responsabiliser chaque patron de marque sur la problématique. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un métier, qu'il fallait monter en compétences, qu'il fallait apprivoiser les outils et les problématiques. Et donc, aujourd'hui, on a ce web merchandiser, qui était autrefois un conversion manager, qui fait la passerelle entre la solution, la technique et les chefs de produits. Très bien. Alors Club Med. Bonjour à tous. Déjà, Club Med en quelques chiffres. On est aujourd'hui à plus de 1,2 million de clients, nos fameux GM, qui se répartissent dans plus de 65 villages à travers le monde. Aujourd'hui, le digital, c'est un enjeu stratégique pour notre boîte. Notamment, aujourd'hui, sur un des projets qui a marqué cette transformation un peu digitale, c'est aussi la réorganisation des équipes digital marketing et IT. Donc, on attend beaucoup de choses suite à cette réorganisation. Du coup, plus sur ma partie, moi, je suis en charge de la partie analytics et AB testing. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Du coup, gérer à la fois la partie analyse et donc, du coup, chiffrer faisait sens aussi avec la partie AB testing pour la mise en place de tests. D'accord. Donc, comme Renault, un central, beaucoup de pays. Il y a combien de pays qui font de l'AB testing aujourd'hui ? Beaucoup. Après, il y a plusieurs sujets. On reviendra après là-dessus. Mais du coup, il y a beaucoup de pays. L'idée, c'était aussi, dès le lancement de l'outil Cameleon, c'était de fédérer aussi tous les pays sur cette problématique d'optimisation de la conversion. Donc, c'était vraiment une phase en interne d'apprentissage et de montée en compétence sur cette pratique. D'accord. Juste un point avant de continuer pour être sûr qu'on se comprenne bien sur les termes d'AB testing et de personnalisation. Bon, sur l'AB testing, il y a rarement de méprise. Tout le monde connaît, en fait, pas tout le monde. Mais, en tout cas, l'AB testing, c'est le principe de lancer deux variantes de son site web, enfin, en tout cas, de page web, qui peut être un parcours client. Et puis, de regarder de manière aléatoire sur l'ensemble de ses visiteurs s'il y a une variante qui performe mieux qu'une autre. Et puis, s'il y en a une qui performe mieux qu'une autre, alors, on diffuse une de ces variantes sur l'ensemble de ses visiteurs. Donc, on est dans la recherche du meilleur compromis sur le visiteur. En matière de personnalisation, je voudrais être très clair sur le fait que, déjà, c'est un mot qui est beaucoup sorti depuis ce matin. On ne parle pas de personnalisation publicitaire, ici. On ne parle pas non plus de recommandation produit, qui est une autre technologie. Vous savez, l'affinité, je regardais le produit, donc je vais être intéressé par un autre. Là, on parle de la personnalisation de l'expérience utilisateur, avec une notion essentielle au départ, c'est la volonté de travailler l'optimisation de la conversion sur chacun de ces segments. Donc, ça commence par la collecte de ces données, l'analyse, le monitoring de ces données, qui vont nous donner des informations sur les segments qui surperforment ou sous-performent. Et donc, là, on est dans l'optimisation de la conversion segment par segment. On décide d'action segment par segment pour arriver, en espérant, évidemment, d'améliorer la conversion pour chacun d'entre eux. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais te donner la parole, Guillaume. C'est de nous dire, pourquoi vous avez commencé, vous ? Et quand ? Alors, déjà, on a commencé par l'analytics, avant même l'A-B testing. L'analytics, pourquoi ? Parce qu'il y avait un outil d'analytics qui était en place au sein de Club Med, et déjà, c'était une pratique d'optimisation de la conversion. Suite à ça, et aussi qu'il y avait un nouveau projet de refonte de notre homepage, on a décidé de mettre en place un outil d'A-B testing, et de suite, on s'est rendu compte du potentiel qu'on pouvait en tirer, à savoir de gagner en rapidité entre les analyses de sous-performance de notre site web et, du coup, de la mise en place d'un correctif sur le site. Donc, ça nous a permis d'être beaucoup plus agiles entre ces deux phases. D'accord. Entre le moment où vous êtes lancé et le moment où vous avez commencé à en tirer de l'intérêt, du ROI, il s'est passé quoi ? Des mois ? Des années ? À la limite, je ne raisonnerai pas en termes de temps, mais c'est plus en fonction des tests qu'on a lancés. C'est aussi un retour d'expérience sur cette pratique-là. Il y a des tests qu'on va lancer où on a vu zéro optimisation de la conversion, voire des fois négatif, mais il y a aussi d'autres tests qui ont permis d'améliorer la conversion. On l'a vu directement sur les tests qu'on a de suite mis en place. Du coup, c'est là aussi l'avantage de pouvoir chiffrer de suite, en fait, si de suite le projet est viable ou pas. D'accord. Nabila, qu'est-ce que vous testez, Arnaud ? Qu'est-ce qu'on teste ? Alors, on teste plusieurs choses. On teste des emplacements, on teste du wording, on teste des formes aussi du design, donc en fonction des datas, puisque tout doit être basé sur la data et tout doit être mesurable derrière. On va faire différents types de tests, effectivement. Et aujourd'hui, en termes d'organisation, on est vraiment industrialisés, donc on fonctionne sous forme de sprint de trois semaines qui nous permet d'être agiles et réactifs aux demandes. Combien de tests ? Une dizaine par mois, à peu près. Une dizaine par mois ? Au niveau du central, au niveau de chaque pays ? C'est avec les pays dans tous les cas. Donc, parfois, les idées viennent du central, parfois, les demandes viennent du pays, mais c'est toujours fait de façon collaborative. D'accord. Philippe, même chose ? Nous, c'est beaucoup sur l'activité d'intermédiation e-commerce. Donc, on a un modèle d'entrée-sortie, on appelle ça in-out en interne. On capte des visites sur du trafic gratuit, du trafic payant, et on le convertit, enfin, on le redirige chez nos partenaires marchands en essayant que ce soit le plus qualitatif possible. Mais du coup, l'économie, on a vraiment une mesure très précise de ce que nous rapporte la conversion. On sait mesurer le coût facturé aux marchands par visite et le coût du trafic en entrée. Donc, la conversion sur des millions de clics par mois, c'est des millions de litres par mois. 2%, ça peut avoir un impact assez important. Donc, on teste la hauteur du header, on teste les call to action, on a fait pas mal de tests sur les sites mobiles, puisqu'on les a rendus responsifs. On s'est rendu compte, par exemple, que sur le format PC, tous les comportements overlay, c'est-à-dire quand vous passez la souris dessus, il y a un comportement, ça générait un double clic sur mobile, en tactile, et donc on perdait beaucoup de conversions là-dessus. Donc, c'est quand même essentiellement du fine-tuning. Et puis, évidemment, quand il y a des refontes, tu parlais de nos refontes, là, on a presque une approche différente. On se fait plus accompagner que simplement via une solution. On prend déjà le temps de mesurer ce qui se passe sur le site en l'état. On essaye d'en tirer des conclusions avant de lancer un test AB. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait au quotidien avec de l'intuition, un peu en mode correctif. D'accord. Si je reviens sur la question de ce qui est testé à ClubMed, tout à l'heure, Nabila nous parlait d'éléments, majoritairement quand même ergonomiques. ClubMed, c'est aussi des éléments ergonomiques ? Est-ce que vous testez des nouvelles de l'offre ? Oui, en gros, on teste plusieurs choses. Donc, l'ergonomie, on y est venu aussi au départ. On teste des nouvelles fonctionnalités sur le site, ajouter des villages similaires. Du coup, on rajoute ce type de fonctionnalités-là. Des nouvelles types de communication aussi. On a beaucoup travaillé sur notre homepage pour savoir, en fonction de la communication qu'on a fichée, est-ce qu'on optimisait ou pas le clic et la conversion. Je rajoute juste, le wording est hyper important. On a pu voir plus de 300% de conversions sur des changements de wording, sur des call to action. Là, il y a un petit test que tu nous avais envoyé comme exemple, qui est ASIA. Oui. Donc là, c'est des formulaires. Oui. Tu peux peut-être expliquer le type de test qui est fait. Parce que, bon, on peut acheter une voiture aujourd'hui sur Internet ? Alors, pas avec Renault. Oui, c'est possible, mais pas avec Renault. On peut acheter des accessoires ou des services. Après, aujourd'hui, effectivement, on n'est pas sur Internet. L'achat se fait essentiellement en concession, donc c'est un peu particulier. Cela dit, sur Internet, les personnes vont quand même beaucoup se renseigner, aller chercher des informations sur le véhicule, sur les services disponibles, comparer les différents véhicules aussi, faire des demandes de brochures, d'essais ou de devis. Et donc, on a fait cette A-B-Test sur les formulaires pour voir ce qui convertissait l'OMUF. Oui. Alors, comme je connais un tout petit peu le truc, ce qui est très singulier chez Renault, c'est que l'objectif, c'est pas de maximiser les demandes d'essais. L'objectif, c'est de maximiser les demandes d'essais qui, à l'arrivée, donnent une vente. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est un test A-B où on est tout content au bout d'un mois parce qu'on a maximisé les demandes d'essais, parce que les concessionnaires, eux, ils ne sont pas contents. Quand les voitures, elles partent, à gauche, à droite, tout le monde revient le lundi et personne n'achète. Donc, en fait, le KPI, on est obligé de l'attendre quatre mois après. Et oui, parce que ça génère du travail en côté concession, donc on va éviter de les charger pour des personnes qui ne sont pas intéressées par l'achat. Bon. Je vais avancer un petit peu dans la présentation. Donc, on se centraira tout à l'heure sur un autre exemple chez Club Med. Mais justement, Guillaume, un des enseignements qui était sorti de l'étude montrait que là où beaucoup d'acteurs avaient une grosse attention, c'était sur la définition des objectifs en amont, sur le jet du testing, ton expérience, quel est aujourd'hui le sujet sur lequel toi, tu as la plus forte attention ? Est-ce que c'est aussi, conformément à ce que dit cette étude, la phase de cadrage en amont ? Oui, la définition des objectifs, c'est clairement une étape importante. C'est qu'est-ce qu'on va chercher à mesurer avec le test qu'on va mettre en place. Il y a aussi un élément qui n'apparaît peut-être pas forcément ici aussi, c'est la significativité des tests. C'est aussi le petit point de frustration qu'on peut avoir sur cette pratique-là. C'est que bien souvent, on part avec des ambitions d'amélioration de la conversion, etc. et on s'aperçoit à la fin qu'il y a des écarts, mais ces écarts-là, au final, ils ne peuvent pas être interprétés, que ce soit positif ou négatif. Donc ça génère une pointe de frustration. D'accord. Dis-nous, parle-nous un peu de ton trafic, justement, parce que ça interpelle quand même. Club Med, globalement, c'est 2 500 000 visiteurs uniques par mois. C'est ça. Bon, alors, si vous avez tes statistiques, il n'y a pas de problème ? Oui. Après, du coup, c'est aussi réparti sur plus d'une trentaine de pays. Donc c'est là aussi où ça devient compliqué quand vous allez commencer à combiner. On a essayé de voir si on pouvait combiner plusieurs pays entre eux pour augmenter justement cette significativité-là. C'est compliqué, parce que des fois, on a vu des résultats différents d'un pays à l'autre. Donc ce n'est pas un sujet qui est simple et c'est du coup complexe dans les résultats qu'on peut mener. Difficile de lancer des tests sur Club Med de Moldavie, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui regardent. Philippe, par rapport à cela, quel est le frein principal ? Est-ce que... Nous, on a du mal à alimenter en test AB, avoir vraiment une politique fil rouge, parce que, mine de rien, il faut que chaque chef de produit, chaque marque, soit un minimum moteur sur le fait d'améliorer son site, son service. Donc on a ce problème-là. Et puis je rejoins, je te rejoins un peu, sur le fait que l'analyse des données, je dirais même en amont, arriver à interpréter ce qui se passe sur son site pour l'améliorer, et en aval, arriver à analyser ce qui s'est passé pendant le test et en tirer des conclusions, c'est quasiment un autre boulot à plein temps, par rapport à la mise en place du test. Je voulais juste ajouter un point, c'est aussi dépendant de l'organisation qui est en place. Moi, je suis sur la partie aussi analytics, donc forcément, il y a une appétence pour le chiffre un peu plus forte, et donc du coup, ça peut dépendre de ces sujets-là aussi, en fonction de l'organisation qui est en place autour du sujet. En tout cas, pour faire le lien entre test AB et perso, je pense que le jour où vraiment test AB, on s'est dit que c'était un super truc qu'il fallait répandre de partout chez M6Web, c'est le jour où, via un test simple, on a su montrer qu'on générait des revenus additionnels ou qu'on arrivait à améliorer nos objectifs. Et je pense que sur la perso, enfin nous, je vous le dirai tout à l'heure, mais on n'y est pas encore tout à fait chez M6Web, et je pense qu'il faut que ça passe par un test très concret et assez simple pour être entendu par une direction qui a plein d'autres sujets pour vraiment qu'on se dise on va faire de la perso à grande échelle. Alors justement, la perso, c'est un must-have ? C'est un nice to have chez M6 ? C'est en train de devenir un must-have et chez nous, la perso, ça va arriver par la data qui est plutôt une problématique publicitaire pour nous puisque M6Web gagne essentiellement des revenus par la pub que les annonceurs demandent des campagnes avec des objectifs de qualité, de performance de plus en plus élevés. Donc nous, on finalise la mise en place d'une DMP, on commence à renseigner des segments, on commence à voir un peu qui sont nos internautes et je pense qu'une fois que le case study sur la publicité sera en place, tous les autres services de diversification vont profiter de la DMP, on va pouvoir créer des segments personnalisés et le deuxième levier qui est prioritaire chez nous, c'est le CRM, c'est de pouvoir adresser des messages personnalisés à nos visiteurs puisqu'on a des sites qui adressent les problématiques du quotidien donc potentiellement on peut leur parler un peu tous les jours. D'accord. Tu commences à parler de données là, Nabila, d'abord personnalisation au must have, nice to have chez Renault, vous en êtes où et puis c'est quoi la clé quoi ? Tout à fait aligné avec Philippe, pour nous c'est un must have dans le sens où la donnée est disponible, on a la possibilité aujourd'hui de comprendre nos clients, de comprendre leurs attentes donc utilisons cette donnée pour leur donner ce qu'ils souhaitent et en fait cette personnalisation va nous permettre aussi bien d'améliorer la satisfaction client que notre conversion derrière et notre business chiffre d'affaires. Où est-ce qu'on en est ? Je dirais qu'aujourd'hui ce n'est pas un enjeu outil, c'est un vrai enjeu organisationnel et humain dans le sens où Guillaume en a beaucoup parlé, on a besoin de données pour pouvoir avoir des segments pertinents et pouvoir vraiment construire des scénarios qui viennent en complément et qui nourrissent nos KPI business et pour faire ça on a besoin d'équipes qui travaillent en préalable sur la donnée. Aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau de maturité qu'on souhaiterait même si on avance dans ce sens. Justement, à propos de la donnée, je fais un petit aparté justement en enseignement de l'enquête qui montrait que sur l'ensemble des personnes qui avaient été interrogées, c'est le CRM qui paraissait comme une donnée la plus importante. Donc, on vient de parler de DMP. Moi, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, est-ce que c'est les données CRM qui sont importantes pour chacun d'entre vous ? Est-ce que vous corroborez ce résultat ? Puis, même une question même avant cela, est-ce que vous avez besoin de connecter la donnée CRM DMP pour faire de la personnalisation ? Je veux bien commencer. Pour le coup, chez nous, la DMP n'est pas un mandatorie. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire. On est très bien capables de travailler de manière agile et de simplement s'adapter en fonction des besoins. Aujourd'hui, on a commencé à travailler sans DMP. En termes de données, on va utiliser principalement trois données clés. La première va être les données CRM, les inscrits sur MyReno, MyDacia. La deuxième, c'est la donnée transactionnelle, à savoir la récence d'achat, la fréquence d'achat, le type d'achat également. Que vous récupérez via le gestionnaire de tags ? Qu'on retrouve sur les personnes inscrites qui sont connectées. D'accord, ok. Et la dernière donnée va être la donnée site-centric, évidemment, donc tout ce qui est comportemental sur le site, même si, encore une fois, il y a encore un petit travail à faire là-dessus, mais voilà, c'est trois types de données. Ok, Guillaume ? Dans la chronologie, nous, on est plus parti sur l'utilisation des données on-site. C'est celle qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de mettre en place des premiers cas de personnalisation. Et bien entendu, en fait, la next step sur ce sujet-là, c'est de rentrer plus finement sur la segmentation déjà des données on-site et ensuite, c'est d'exploiter, comme tu le disais, sur la partie CRM. Donc c'est d'avoir des ponts plus étroits, en fait, entre les données on-site et les données CRM. D'accord. Ce qu'on observe, en termes d'expérience, c'est que finalement, il y a une grande diversité selon la typologie des modèles d'affaires et là où les clients sont, c'est-à-dire qu'une DMP n'est pas forcément strictement nécessaire. Par contre, si elle existe et si, de surcroît, il y a déjà un travail de segmentation qui a été fait au préalable par une équipe CRM ou même dans un contexte de données third-party, il ne faut pas se gêner pour les remonter et les connecter. Philippe, tu allais dire. Les données socio-démo, c'est aussi l'avancée technologique qui permet aujourd'hui de mettre en place une DMP et de connaître parfaitement ses utilisateurs. Et en fait, nous, on fait déjà de la perso et je m'en suis rendu compte quand Jean-René m'a demandé est-ce que tu fais de la perso ? En fait, on sert des templates de pages différents selon si le trafic est un trafic acheté, un trafic payant ou un trafic gratuit. On a des templates un peu plus orientés conversion sur le payant que sur le gratuit. J'ai en tête des modèles en Angleterre où ils sont très en avance sur le PPC, sur le pay-per-click où en fait, ils connectent des bases de données tierces à AdWords via des scripts AdWords pour tenir compte de la météo, de la localité de l'internaute pour servir des templates d'annonce différents. C'est la histoire de Starbuck qui sur son annonce générique tient compte de la progression la montée de la température, la baisse de température pour mettre en avant une boisson chaude ou une boisson fraîche. Tout ça, c'est de la perso qui existait déjà mais là, on va aller un cran plus loin avec la DMP. On a quelques exemples d'ailleurs, vous m'avez envoyés. Ça commence par Renaud, tu peux peut-être en parler ? Oui, avec plaisir. Ce qu'on a fait ici, c'est en fonction de si le visiteur est un first-time visiteur la première fois qu'il visite le site ou s'il revient sur le site, on va lui pousser un call to action différent tout simplement parce qu'on considère qu'une personne qui arrive pour la première fois sur notre site ne connaît pas forcément nos produits donc va être intéressée sur l'exploration de produits. Par contre, si une personne est déjà venue et qu'elle revient sur notre site, elle sera déjà un peu plus mature pour directement cliquer sur Book a Test Drive et aller faire un essai. Clomède ? Oui, du coup, là, on a utilisé un test, juste la différenciation aussi avec la partie AB Testing, c'est qu'on ne cherche pas forcément, c'est un peu radical dans les propos, mais on ne cherche pas forcément l'optimisation de la conversion. On cherche aussi d'améliorer l'expérience de notre client avec notre marque. C'est aussi important. La fidélisation. Voilà, tout ce qui est notion de fidélisation. Donc, ça sort un petit peu du cadre de l'AB Testing où on était vraiment dans une logique plus héroïste où là, on va dire peut-être qu'on ne cherche pas davantage l'optimisation de la conversion, mais on va chercher du coup l'expérience utilisateur. C'est un peu ce qu'on a fait du coup avec ce premier test. En gros, si le visiteur passait sur une de nos fiches village dans une précédente visite, s'il revenait 3-4 jours après, on était capable de lui afficher directement le village en question sur la home page. C'est-à-dire qu'on va contextualiser un petit peu mieux sa visite. Et du coup, on a vu, le test est encore en cours, mais du coup, on voit une différence sur le taux de clic sur cette zone immersive. D'accord. Philippe, DECO.fr ? Je suis encore d'accord avec toi. Le test qu'on a mis en place, c'est moins un test qui a pour objectif d'améliorer la conversion. Et on est aussi dans une logique de créer de l'engagement. Nous, DECO, spécifiquement, on a une problématique de notoriété. Et donc, adapter le service à l'internaute, c'est une manière de lui dire on répond parfaitement à ton besoin, reviens nous voir. Et donc, le test là, c'est sur un split entre segment homme et segment femme. On a fait tout simplement remonter des blocs qu'on considère plus être des problématiques homme que femme sur la page d'accueil. Donc voilà, c'est du bricolage. Oui, du bricolage. Encore une fois, la valeur ajoutée, c'est moins le fait de remonter une pop-in, etc. Puisque ça, ça se fait, quelle que soit la solution, c'est vraiment découvrir le segment et identifier ce segment qui est important, qui surperforme ou qui sous-performe et puis de travailler à fond son segment sur le sujet. J'ai déjà dépassé les 15h40, mais fidèle à chaque table ronde depuis ce matin. On va terminer par une petite série de conseils. Depuis 1996, mon cher Jean-René. Voilà, absolument. Donc on va terminer par une petite série de conseils. Désolé de le dire, mais il était déjà dans le business. Oui, absolument. T'as dit 1896, c'est ça ? Non, mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, c'est 1996, merci. Donc Jean-René, en termes de conclusion, en guise de conclusion, si vous aviez des conseils à donner à l'assistance ici, plus d'un, on a plus de 15 secondes par personne, mais allez-y. Un, c'est commencer, si ce n'est pas déjà le cas, à faire de l'A-B testing. Du coup, ça a orienté nos équipes dans un esprit d'optimisation, ça a fédéré pas mal de nos équipes sur ce sujet-là. Et deux, sur les sujets plus davantage, sur la personnalisation, le sujet clé, c'est la donnée. Donc il faut savoir s'entourer des personnes au sein de vos entreprises qui gèrent cette donnée-là. Il peut y avoir du data mining, il peut y avoir de l'analytics, il peut y avoir du CRM. Donc on voit que ça regroupe pas mal de profils au sein de l'entreprise. Et du coup, la clé, c'est de voir comment on va rassembler tous ces profils-là. Alors est-ce qu'il y a un effet unbrowez qu'on a vu hier matin, qui est la nouvelle directrice marketing et technologie de Club Med ? Tu es content qu'elle arrive ? Bien sûr. Je crois que au départ, tu as protesté, tu n'étais pas trop à l'aise ? Non, ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. C'est ce que je disais en premier point, c'est qu'avec cette arrivée-là aussi, il y a un rassemblement des équipes sur la partie marketing et IT. Donc forcément, ça nous rapproche davantage des équipes par exemple plus IT, CRM. et donc c'est là où on se parle davantage et ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'utilisation des données CRM. Moi, deux conseils, c'est mettre quelqu'un à plein temps, en tout cas, quelqu'un de référent sur le sujet et faire simple, en tout cas au début pour se prouver qu'il y a un intérêt derrière le test AB et ou la perso. c'est prendre des sujets simples, sans lourdeur technique. Alors moi, j'en ai plusieurs. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc le premier conseil vraiment, c'est structurer la vision parce qu'effectivement, faire simple, oui, tout à fait aligné. Je dirais aussi, faire simple, mais qui construit et qui apporte quelque chose à mes business, mes KPI business derrière. Il faut vraiment construire quelque chose qui apporte et qui nourrit les enjeux business de la société. C'est mon premier conseil. Mon second conseil, c'est prioriser. On ne peut pas tout lancer, donc effectivement, il faut tenir compte de la simplicité technique, mais également de la valeur business. Ça se rejoint un peu. Mon troisième, c'est il y a différentes zones sur le site internet. Je vous conseille vraiment de vous centrer sur les zones prioritaires de votre site. Ça ne sert à rien d'aller optimiser une page qui est vue par 10 pèlerins par mois. Je me centrerai vraiment sur les pages clés du site internet, donc identifier ces zones-là. En bonus, je me permettrai ne jamais lancer de test si on ne peut pas mesurer l'impact. Oui, on peut toujours mesurer un impact, même si c'est de la satisfaction client. Il y a des études clients qui sont lancées, donc mesurez votre marketing. Le dernier, ça serait prendre de la hauteur parce qu'effectivement, on a tendance à regarder tout de suite le taux de clic. Oh génial, j'ai amélioré mon taux de clic, ma campagne est un super succès. On a lancé une campagne où on a amélioré notre taux de clic de 40%, je crois, et derrière, notre taux de conversion avait baissé sur le site, donc on avait moins de conversion. Ce n'était pas du tout un succès. Alors, pour les hortensias, faut-il bouturer ? Février arrive, quels sont tes conseils ? Alors là, pour le coup, je n'ai pas du tout la main verte, donc tu interroges la mauvaise personne. Eh bien, Je vais revenir sur quelqu'un d'autre. On finit sur ces bonnes paroles de Nabila ? Écoute, c'était pas votre question, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, on les applaudit.